On a conçu notre atelier, forcément, autour des sujets de l'acni, à savoir la protection des données personnelles. Le but du jeu, c'est vraiment d'avoir chaque enfant qui va poser des questions, qui va répondre aux questions qu'on lui pose. On est là pour essayer de dérouler ce fil de comment est-ce qu'on protège ces données personnelles, qu'est-ce que c'est une donnée personnelle, qu'est-ce que c'est Internet, qu'est-ce que c'est un réseau social, qu'est-ce qu'on y fait sur un réseau social, quels sont les risques qu'on pourrait avoir. On doit être sur les réseaux sociaux à partir de 10 ans, ce n'est que nos parents. Même si vous êtes avec vos parents, c'est l'âge de 13 ans à partir duquel vous pouvez aller sur les réseaux sociaux. Pourquoi, à votre avis, il y a cette limite d'âge ? Il y a aussi des harcèlements par les plus grands, qu'on appelle le cyberharcèlement sur Internet. Tout seul sur Internet, si on est petit, on court plus de dangers. Donc l'âge de 13 ans, il faut vraiment le respecter. Le livret pour les enseignants en rapport avec le programme scolaire, c'est finalement une séquence avec six à sept séances qui peuvent permettre aux enseignants de prendre en main tout de suite des exercices, des sujets de discussion en appui avec trois vidéos thématiques, une sur le cyberharcèlement, une sur les profilages, les cookies, une autre sur l'identité en ligne et une quatrième vidéo qui permet de comprendre ce qu'est une donnée personnelle et comment l'ACNIL peut intervenir pour exercer ses droits. On va vous remettre un diplôme de prudence sur Internet. Et pour accompagner le diplôme, un bracelet que vous pouvez porter et vous devenez les ambassadeurs de la prudence sur Internet. Ces ressources-là, on les a imaginées pour qu'on puisse les prendre en main immédiatement. Mais bien sûr, nous, on peut être amené à intervenir dans des établissements scolaires.